Salut, j'espère que tu vas bien, cette vidéo a pas vraiment de thème précis, elle va juste parler de mon GH5 et de ce que je sais faire avec. Alors le GH5, il faut savoir, c'est ma quatrième caméra, sachant que j'ai commencé avec le Canon G7X Mark II, après ça j'ai pris le GH4, en parallèle de ces caméras, j'ai une GoPro, je sais pas c'est laquelle, mais c'est une GoPro, et voilà, et après j'ai fini par prendre le GH5. Donc, de base, le GH4, c'est une caméra que j'ai acheté pour faire mes vidéos personnelles, mes vidéos YouTube, ou des vidéos pour mes pages Facebook, ou pour mes réseaux, pour optimiser mes réseaux, et donner du contenu intéressant, et par la suite, pour apprendre à bien utiliser ma caméra, j'ai dû filmer d'autres personnes. Je suis parti voir des gens sur Instagram, ou à la salle de sport, j'aurais demandé si je pouvais faire une vidéo d'eux, gratuitement, histoire que je puisse m'améliorer dans mes prises de vue, et connaître mieux mon appareil. Certaines personnes ont accepté, d'autres personnes ont refusé, d'ailleurs, celles qu'ont refusé, on a plein qui sont revenus, après avoir vu mon niveau, pour s'excuser, ou me dire, finalement je suis disponible pour faire des vidéos gratuitement, tu vois, voilà. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais après, voilà, suite à ça, et après avoir bien, on va dire, fouillé dans mon appareil, et l'utilisé pendant plus d'un an, je pense que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai eu le GH4, je me suis dit, bon, là, j'ai fait le tour de cet appareil, je connais les points négatifs, ces points négatifs me freinent vraiment, énormément, il faut que je change. J'ai donc regardé beaucoup d'appareils, beaucoup de marques différentes, que ce soit dans les Sony, que ce soit dans les Canon, mais je me suis dit que j'ai déjà des objectifs. En fait, si tu veux, quand tu prends un appareil avec des objectifs interchangeables, ces objectifs-là, en fait, ces objectifs vont, on va dire, sont définis pour une gamme d'appareils, si tu veux, parce que tu as plusieurs tailles et plusieurs formats. Par exemple, Panasonic a ses objectifs, Sony a les siens, Canon pareil, d'autres marques, pareil, même si que tu peux prendre des adaptateurs et tout. Je me suis dit que, voilà, j'ai déjà plus de 1000€ d'objectifs, si j'achète un autre appareil photo, qui sera plus de 1000€, je devrais dépenser encore pareil pour d'autres objectifs. Et je me suis dit, c'est vraiment pas le but pour moi de perdre de l'argent. Alors, j'ai décidé de prendre le grand frère de la caméra que j'ai actuellement, du GH4, qui est le GH5, pour conserver mon parc optique et faire des belles vidéos et ne plus dépenser derrière. Donc, voilà, le but était pour moi d'acheter la caméra, d'acheter le GH5, je mets mes objectifs dedans et bam, j'utilise. Suite à ça, j'ai aussi acheté le micro que tu entends actuellement, qui est le Rode VideoMic Pro, plus il me semble, je pense qu'il y a un plus derrière. Parce que moi, tu vois, moi, je suis un client facile. Dès que tu me dis un plus, tu vois, je le prends. C'est comme l'iPhone XS Max, tu vois, ou iPhone, je pense qu'il y avait des iPhone Plus aussi, ouais. Je pense qu'il y en avait aussi des plus. Mais bref, continuons. Pendant l'achat du GH5, j'avais déjà des clients, on va dire des clients qui n'étaient pas encore des clients, qui me demandaient à faire des vidéos, qui me demandaient à faire des tournages, qui me demandaient des vidéos en salle, des vidéos motivation, des vidéos genre explications, des petites vidéos pub, des petites vidéos story, tu vois, parce que je faisais quelques vidéos story dans mon Instagram. Il y en a qui étaient intéressés par ça et qui voulaient que je fasse pareil pour eux. Du coup, on va dire que j'avais, on va dire, un fichier client qui était déjà créé, alors que je ne filmais pas de client en général, je n'avais aucun client, tu vois. Mais j'avais déjà des gens qui pouvaient devenir de clients potentiels. D'ailleurs, tiens, regarde, je te montre un exemple de vidéo que j'ai pu faire pour certains clients. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Là, tu vois, je ne te cache pas que quand je suis, j'avais des clients potentiels et une grosse caméra avec du matériel de pro prêt à l'emploi, j'avais un petit côté businessman qui est venu en moi, un petit côté, bon, là, on va gérer Paul, après, on va gérer Luc, tu vois, on va gérer tout ça. Mais après, je me suis vite remis en question, dans le sens que moi, je suis quand même très chiant quand même, tu vois, parce que l'image du client, de la personne que je filme, touche aussi mon image. Si la personne que je filme a une mauvaise image ou si je n'aime pas son image, je n'aime pas ce qui dégage, même s'il paye du double, je ne filmerai jamais avec lui, tu vois, ou je ne travaillerai pas avec lui. Tu vois, il y a plein de vidéastes, il y en a plein, il faut juste les trouver. C'est juste que les vidéastes, on va dire, ont leur secteur d'activité en général. Là, c'est le sport, là, c'est l'animalerie, là, c'est le sport extrême, là, c'est juste les voitures, là, c'est juste les motos, chacun a son domaine. Moi, tu vois, je suis une personne comme les autres, j'aime l'argent, on aime tous l'argent. Sauf que, dans la vidéo, dans ce que je fais, travailler pour une personne avec laquelle son image ne m'intéresse pas ou n'est pas en relation avec ce que moi, je dégage, ben, je ne peux pas accepter de l'argent pour ça. Malheureusement, je ne peux pas. Même si l'argent, c'est important et j'aime les sous et tout, je ne peux pas pour ça. Après, tu vois, cette base de principe-là peut aussi causer ma perte dans le sens où je refuse des clients. Tu vois, dans le commerce, refuser des clients, c'est très dangereux. On n'est plus sur une base de on prend tout et on se fait des sous qu'on choisit ses clients. Or que moi, je ne suis plus dans une base où je choisis mes clients. J'aime bien choisir. J'aime bien avoir le choix, faire ce que je veux, quitte à gagner moins. Mais au moins, je peux tirer la meilleure partie de mon taf, tu vois, une meilleure partie et faire ce que je veux. On va soulever aussi un point qui peut intéresser pas mal de personnes. C'est les revenus, l'argent, le bif. Alors, avec la vidéo, est-ce que tu peux gagner de l'argent ? Est-ce que tu peux gagner du bif ? Est-ce que tu peux être bien ? La réponse, en toute honnêteté, est oui. Tu peux vraiment être bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais, pour la vidéo, on va dire que quand tu achètes ta caméra, ta caméra, ça va être comme, on va dire, une voiture, tu vois. T'as envie d'acheter un petit sapin dans la voiture. T'as envie d'acheter des housses pour les sièges. Après, t'as envie de mettre des jantes. Après, tu, voilà, tu mets des leds dans la terre. Eh bien, la caméra, c'est pareil. Tu vas acheter une petite cage. Tu vas acheter une petite poignée. Tu vas prendre un enregistreur ou un moniteur externe. Tu vas prendre plein d'accessoires. Mais là, ça va coûter cher. Tu vois, là, on n'est pas le petit sapin à 2 euros. Là, on est la cage à 80 balles. Le moniteur à 300 euros. La poignée à 150 euros. Voilà, tu vois. Tu vois, ça, c'est plein de dépenses qui vont te faire redescendre sur terre, on va dire. Et ça, tu peux le faire avec l'argent des clients. Mais il est aussi l'ordinateur, tu vois. Parce qu'il faut monter les grosses vidéos en 4K que tu fais. Les grosses vidéos, les gros fichiers. Il faut que ton ordinateur soit puissant. Il faut qu'il ne rame pas. Donc, il faut une machine de guerre. Et tout ça, ces enchaînements, cartes mémoires, disques durs, c'est des sous. C'est beaucoup de sous. Alors, comment tariffer ces clans ? Comment fixer des prix ? Comment je suis entré dans le game, on va dire, des prix ? Et mettre un tarif assez intéressant, ni trop haut, ni trop bas. C'est simple. J'ai fait un deuxième compte Instagram. Je suis allé démarcher des très bons vidastes, des moins bons et des débutants. Tu vois. J'ai demandé, j'ai fait, ouais, moi, j'ai envie d'une vidéo motivation et tout. Une minute pour Instagram. C'est quoi ton prix ? Tu vois. J'ai dit ça, on va dire à 15 personnes. Pro, moyen et bas. J'ai fait le moyen de tout ça et je me suis fait, ok. Suivant la personne, le prix est différent. Parce qu'il faut savoir que dans la vidéo, il n'y a pas de prix universel, tu vois. Il y a plusieurs prix. Sachant que si moi, demain, je perce, on va dire, sur YouTube ou sur n'importe quel réseau, mes vidéos vont être plus chères. Parce que les vidéos sont aussi tarifées selon le nom de la personne. Si ton caméraman est connu, là, tu vas payer cher. S'il n'est pas connu, là, le caméraman, il va se mettre moins cher. Ou alors, si ce caméraman-là estime que son travail vaut tant d'argent, il va le faire tant d'argent et il a le droit, tu vois. Il a le droit. Parce que pour la plupart, voilà, sont tous entrepreneurs, enfin, auto-entrepreneurs. Donc, voilà, c'est eux qui gagnent leurs sous. Sachant que dans leurs sous, quand tu es auto-entrepreneur, tu ne gagnes pas énormément d'argent parce que, voilà, tu as des taxes, tu as plein de choses. Donc, à prendre en compte aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ma caméra, avec les projets futurs ou proches, les projets à venir au niveau des vidéos ? Moi, c'est simple. Pour l'instant, je reste avec mes trois clients. Tranquille. Je vais voir si je peux trouver un peu plus de clients. Pas sur du long terme. Juste occasionnel pour me faire un peu de sous pour acheter du matériel encore. Et après, on verra ça. Mais j'ai des gros projets, on va dire. Des projets à travailler dans une salle fermée avec un athlète ou deux et faire une vidéo avec de l'intensité, tu vois. Une vidéo où tu peux vraiment crier, où tu peux vraiment te mettre à l'aise sans déranger pour autant les autres adhérents. Parce que, oui, des grosses vidéos motivation où tu cries, s'il y a des adhérents derrière, ils vont vite déranger. Déjà, quand tu as une caméra en salle, les gens, ils sont en mode « Wow ! » Mais quand tu viens avec ta caméra et que tu te déranges, les gens, ils se plaignent à l'accueil. Et ça, c'est pas bon. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour de mon matériel et ce que je vais faire avec. J'espère que tu aimais cette petite vidéo détente hors muscu. Parce que, voilà, sur ma chaîne, j'aime bien faire un peu tout, un peu faire n'importe quoi, dire ce qui me passionne et faire ce qui me plaît. Même si, voilà, la chaîne a commencé avec du fitness, elle finira aussi avec du fitness. Mais, voilà, on touche un peu à tout et je montre ce que je kiffe. Bref, sur ce, moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501